Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu aujourd'hui, ce lundi 14 décembre. Cette nouvelle lune aura lieu en Sagittaire à 17h14 ce soir et qui aura la particularité d'être une éclipse totale solaire. Voilà, donc c'est vraiment important cette nouvelle lune qui va être un petit peu différente des autres et qui va être beaucoup plus puissante. Donc attention à ce que vous allez semer pour mettre en cours le prochain mois, ce que vous voulez mettre en place dans la matière parce que ça va être super, super important. Voilà, elle est très, très puissante cette nouvelle lune. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y a l'éclipse totale, on a la Terre, la Lune et donc le Soleil qui sont complètement alignés. Voilà, donc les énergies vont être très, très fortes. Donc plein d'optimistes pour cette nouvelle lune et je vous fais le petit tirage de cartes tout de suite. Je vous montre ça et on analyse ça ensemble, à tout de suite. Allez, donc on regarde ensemble tout de suite les six cartes qui sont tombées et la carte du dos de deck en conseil pour cette nouvelle lune du 14 décembre. Alors la première carte qui est sortie, j'ai eu la carte de la patience. Voilà, donc avec cette carte, on nous dit, voilà, de prendre encore son temps. On est, voilà, sur une fin de cycle, là, de fin d'année. Donc on nous dit avec cette carte que la patience est de rigueur. Donc on est encore sur une carte 14, 4 et 1, 5. Donc sur une énergie, vous voyez, encore de changement où on nous demande de prendre du recul. On nous demande aussi avec cette carte de faire attention au niveau des choix, on me dit. Faites attention si vous avez des choix à faire, de ne pas faire des choix inappropriés. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas le bon moment. Donc on vous dit vraiment de prendre votre temps par rapport à ça. La nouvelle lune, c'est une période où on sème les graines. Donc faites attention, c'est ce que je vous disais. Est-ce que vous voulez semer, surtout pour pouvoir avoir une bonne récolte à la fin du mois ? Donc là, on n'est pas en période de récolte. On est en période où on sème, d'accord ? Donc il faut de la patience. On nous dit le temps que ça germe, puisqu'il faut le temps aussi que tous vos désirs, tous vos objectifs puissent prendre vie. Donc si vous avez des projets, on vous dit attendez un petit peu pour l'instant avant de prendre des décisions. Comme on peut le voir, on avait déjà parlé dans les énergies de ce week-end. Mais les énergies étant tellement lourdes en ce moment, on voit bien que c'est tellement pesant. Il faut attendre vraiment que les idées mûrissent. Donc profitez-en en ce moment pour positionner vos projets. Prenez le temps de la réflexion. Ne passez pas trop vite à l'action. On nous dit avec cette carte, ne passez pas trop vite à l'action. Il y a encore peut-être des choses qui peuvent venir aussi vers vous. C'est-à-dire que si vous prenez, si vous allez trop vite dans vos idées, si vous voulez mettre trop vite en action ce que vous voulez, vous allez peut-être encore louper des choses de ce qu'on m'envoie. Donc faites attention parce qu'il y a encore des choses qui peuvent venir à vous. Mais vous aurez les informations uniquement si vous prenez un petit peu de recul. Donc soyez modérés. Et puis ça se matérialisera plus tard. Vous le sentirez de toute façon. Bloquez pas les énergies parce que de toute façon, si ça bloque, c'est que ce n'est pas validé par la source. et vos projets, de toute façon, se mettront en place et se mettront dans la matière lorsque tout sera vraiment fluide. On dit que de toute façon, la source vous protège par rapport à ses projets. Si vous allez trop vite de toute façon et que vous luttez et que vous insistez, vous allez vous prendre un mur. La source va vous mettre de toute façon une barrière, on me dit, elle va vous recadrer et mettre un stop. D'accord ? Donc pensez vraiment à vos objectifs. On est dans une période de nouveau départ pour démarrer un projet. Mais patience, laissez tout ça en gestation et bien réfléchis, en tout cas, à vos actions. Ensuite, on a la carte du message et d'eau. Alors, cette carte du message et d'eau, on est dans l'eau encore. Donc on est encore dans les émotions. Il y a encore des émotions qui risquent encore de remonter un petit peu à la surface. Alors avec le messager, on me dit là aussi de bien communiquer avec vous, avec vous-même. Bien vous comprendre. Essayez justement de ressentir vos émotions, de bien les analyser, de bien les observer et de libérer ce qui n'a plus besoin d'être pour vous. On me parle de ça avec cette carte-là. On me parle aussi de rencontres. Peut-être que c'est une période aussi de rencontres, une bonne période pour faire des nouvelles rencontres, pour s'engager dans une union. S'il y a eu des nouvelles relations existantes, on nous dit avec le messager, il y a un besoin de dire pour les nouvelles rencontres. Il y a un sentiment de fusion, un sentiment d'attirance aussi, d'amour. Il y a vraiment ce besoin de communiquer l'un et l'autre l'un, de communiquer avec une personne de ses sentiments. Il y a beaucoup d'amour qui circule. Il y a un besoin d'aimer, il y a un besoin aussi de se sentir aimé. Et voilà, il y a un message, il y a une connexion à faire passer. Là, on parle vraiment de sentiments. Bon, communication avec une personne. Ensuite, on nous parle du pendu. Ah, alors avec la carte, c'est la carte 12, la carte du pendu. Je vous dis en ce moment, prenez votre temps, ça rejoint un petit peu la carte de la patience. C'est-à-dire que n'allez pas trop vite dans vos prises de décision avec la carte du pendu. On vous dit de faire pause, de rien entreprendre encore vraiment dans l'action. On me dit qu'avec des personnes avec lesquelles peut-être aussi vous allez communiquer, il y a peut-être des personnes qui vont vous décevoir avec le pendu. Vous voyez, on a le messager à côté, c'est ce qu'on m'envoie. Il y a peut-être de la trahison, des déceptions, des personnes en qui vous faisiez confiance et qui vous ont trahi. On est sur une carte 12 aussi, 2 et 1, 3, on nous parle aussi, c'est ça, de communication. Vous voyez, on a le messager, la communication, patience. Faites attention, faites attention aussi à qui vous parlez, vous vous confiez. On me dit aussi, laissez les choses qui bloquent en ce moment, par rapport à ça aussi. Alors, s'il y a des personnes avec qui la communication ne passe pas, ne perdez pas votre énergie, on me dit, par rapport à ces personnes-là, en insistant. Parce qu'on dit, sinon vous allez, avec le pendu, vous allez à l'échec. Il y a peut-être des personnes qui vont aussi essayer de vous faire retourner un peu le cerveau. Faites attention, ne prenez vraiment que vos idées à vous. Par rapport aux choses que vous voulez mettre en place aussi, on me dit, avec le pendu, c'est toujours ça, on est dans la patience. Donc, si ça bloque, on me dit, c'est qu'il y a une raison. On est toujours dans les mêmes énergies, voilà. Si ça bloque, c'est que ce n'est pas le moment. Donc, n'oubliez pas que tout arrive toujours au bon moment, qu'il y a vraiment un timing divin qui contrôle, vraiment, qui gère tout là-haut. Donc, laissez faire et remettez vraiment tout, là, dans les mains de la source. Faites-vous confiance pour que les choses se déroulent bien. Même si vous vous sentez, ben voilà, même si vous vous sentez confus, même si vous vous sentez perdu, pendu, on vous dit. Recommuniquez avec vous, regardez-vous dans le miroir un petit peu. Essayez de voir pourquoi aussi ça bloque. Et patience, d'accord ? Donc, on nous dit toujours beaucoup de réflexion. On me parle encore beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Mais je sens quand même, il y a beaucoup d'optimisme. On est vraiment en train de mettre, c'est une nouvelle vague. On est en train de vraiment mettre des nouvelles choses en action. En tout cas, dans la prise de réflexion, dans la prise de décision. Mais on retrouve quand même, on me dit, un regain d'énergie. Même s'il y a des émotions qui remontent, il y a beaucoup d'énergie, une envie de nouveauté, une envie de réussite. Ensuite, avec le 5 d'eau. Alors, cette carte du 5 d'eau, elle nous parle dans ce jeu du pardon. Alors, c'est marrant parce que pour ceux qui ont regardé le tirage de dimanche des flammes jumelles, on avait aussi la carte du pardon. Et elle était sortie dans les deux tirages, du masculin et du féminin. Là, on nous dit encore avec l'eau. Alors, encore avec le 5. Le 5, encore le changement. L'eau, les émotions. C'est impressionnant. On est vraiment dans les mêmes énergies que les flammes jumelles. On nous parle de pardon. Donc, on nous dit que s'il y a encore des choses à pardonner, même si c'est difficile, même si ça fait encore remonter des émotions. On me parle encore de tristesse. Il faut accepter, en fait, ces émotions pour pouvoir transmuter tout le négatif. Voilà. On nous dit que le pardon se fait à soi aussi, mais que le pardon aussi se fait aux autres. Et vraiment, vraiment, pardonner, pardonner, pardonner. C'est vraiment le maître mot de cette semaine aussi. Ça va vraiment vous permettre de libérer les émotions négatives. Et vous allez voir, vous allez vraiment pousser, pousser, pousser à travailler ce fameux pardon. En plus, ça va vous aider à retrouver une liberté. Ça va vraiment vous permettre de libérer, de vous libérer des émotions négatives. Et puis aussi, vous libérer du passé. Alors, vous voyez, le pardon, il est sous la patience. Donc, c'est ce qu'on me dit aussi. C'est que pardonner aussi, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un gros travail sur soi. Le pardon, c'est dur. Ça fait remonter des émotions à la surface. En plus, souvent des émotions qu'on n'a pas forcément envie de travailler. Ça peut être des émotions ou des choses qui remontent à la surface qui sont inattendues aussi. On me dit avec le pendu. Ça vous retourne aussi un petit peu le cerveau. Ça vous met dans un état un peu de mal-être. Et on vous demande justement avec la patience de retourner en introspection pour pouvoir faire le vide et pour pouvoir bien réfléchir. Ensuite, on a quand même le cadre de terre. Donc, ce qu'on vous demande avec le cadre de terre, c'est d'être connecté aussi. Alors, connecté, l'on voit avec les petites antennes, comme s'il y avait des petites antennes connectées aussi à la source, mais aussi ancré. On parle encore d'ancrage. Ça aussi, c'est le deuxième maître mot. J'ai deux maîtres mots pour cette semaine. Je sais, le pardon et l'ancrage. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des fondations solides. Ce qu'on vous demande avec la terre, c'est d'être ancré dans la terre. Le cadre, c'est la structure. C'est tout ce qui est carré, c'est tout ce qui est solide. Donc, on vous demande d'avoir des bonnes bases. Donc, de semer les bonnes graines, de vous libérer de vos peurs. De toute façon, faites-vous confiance. Vous êtes protégés et vous êtes guidés pour tout ça. Mais voilà, ça va être une période vraiment de renouveau, de libération et de renouveau. Et derrière, on a encore la tentation. Alors là, cette carte de la tentation, elle nous dit d'être dans le cœur. Voilà, de rester dans le cœur. Alors, il y a encore peut-être de la tentation. Je vous disais, avec la carte comme tout à l'heure, des messagers d'eau, des rencontres. Il y a peut-être des rencontres qui vont être à l'œuvre là. Donc, il y a beaucoup d'abondance. On me dit, s'il y a des nouvelles rencontres, ça va être aussi des bonnes rencontres. On va vous mettre des bonnes personnes sur le chemin. Mais on me dit aussi, elle est sous le pendu aussi. Alors, on me dit, même par rapport à ces rencontres, faites attention parce que cette carte aussi de la tentation, elle nous parle aussi dans ce jeu d'attachement. Alors, faites attention aussi avec le pendu. Attention aux dépendances et de ne pas être trop attaché, justement aussi à cette personne, certaines personnes. Vous voyez, on a quand même, on insiste sur le cœur. Vraiment, faites attention à être entouré des personnes qui vibrent comme vous, qui sont dans une énergie de cœur, qui sont avec un bon état d'esprit, qui sont connectés comme vous, dans l'abondance, qui sont connectés dans le chakra du cœur. Parce que sinon, on me dit encore avec la carte du dessus là, que peut-être sinon, vous risquez d'être trahi et d'être trompé. Donc, voilà, attention aux personnes qui vous entourent quand même. Et puis, l'attachement, c'est pareil. L'attachement, on est toujours dans le matériel. À la différence du cœur, le cœur, on est dans l'amour. Donc, l'attachement, ce n'est pas bon. On n'est pas dans le cœur. Quand on est dans l'attachement, on est dans le matériel. Et il faut absolument se détacher de toute cette toxicité pour se rapprocher justement des personnes qui vibrent comme vous. Bon. Et en petite carte conseil, j'avais... Ah oui, le roi de terre. Ah bah là, bingo, bingo. Qu'est-ce que ça vous dit ? Restez ancrés, les amis. Restez ancrés. Toujours cet ancrage. Ça revient beaucoup cette semaine. Cet ancrage. Restez ancrés avec le roi. Le roi de terre. Là, on vous demande, c'est le conseil, de rester ancrés, de rester confiants, de rester solides, d'être dans un état d'esprit, dans une énergie d'abondance. Vous voyez, le roi, il a sa couronne. Il est orné. Là, on dit, il est paré. Il y a de la médaille, il y a de la fourrure. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a du poids. Mais en même temps, vous voyez, il est serein. Il sait où il va. Il a une confiance absolue en ses objectifs. Là, on vous dit de ne pas perdre votre but. De prendre des initiatives. Et on vous demande aussi d'attirer la richesse à vous. avec cette carte. De rester aussi ouvert. Et puis d'avoir un état d'esprit très clair afin de pouvoir concrétiser vos objectifs. Donc, soyez vraiment conscients de qui vous êtes. Soyez forts. Retrouvez votre autorité. Restez ancrés. Et concentrés pour mener à bien vos projets. Voilà, tout simplement. Donc, voilà les amis. Ma petite vidéo pour les énergies de cette nouvelle lune du 14 décembre avec cette éclipse totale solaire. Donc, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Faites vraiment attention à ce que vous voulez semer pour le mois en cours. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous souhaite une très belle semaine. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.